Le cours d'évangélisation Le cours d'évangélisation Le cours est un peu basé sur ce traité-là. L'approche qui suit ce traité-là. J'en ai commandé mille cette semaine, entre autres, donc on va avoir une bonne batch à notre disposition. Donc, ce cours-là a été traduit par le pasteur Claude Jutra, traduit en français. Il a à peu près 20-25 ans, je suis à ce coin-là. Puis moi, j'avais repris dans le fond la traduction de Claude Jutra, puis je l'ai adapté un petit peu à mon goût. Ma femme va vous dire que moi, il faut que j'adapte tout ce que je touche. Ça fait plus qu'un an que je pense d'apporter ça. Au début, je pensais de faire ça à part des réunions de l'Église, pour ceux qui s'y intéressent. Mais là, je me suis dit, l'idéal, c'est que tout le monde l'entende, parce que c'est vraiment bon pour tous les chrétiens. Nous sommes le sel de la terre et la lumière du monde. Je vous invite à ouvrir vos Bibles en Matthieu 5, vraiment le passage, on peut dire, de fondation de ce cours-là. Matthieu 5, verset 13. C'est Jésus qui parle. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée, et on n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau, mais on la met sur le chandelier, et elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Jésus nous définit notre identité en tant que ses disciples, en tant que chrétiens. Jésus dit, je vous laisse sur cette terre, entre autres, pour avoir un effet, pour avoir une influence, pour avoir une saveur dans ce monde qui a très mauvais goût, au goût de Dieu, pour répandre une lumière dans ce monde de noirceur. Donc c'est nous, selon Jésus lui-même, c'est nous le sel de la terre, la lumière du monde, on est ici pour avoir une saveur. Puis c'est ça, dans le fond, l'évangélisation, c'est d'avoir, de laisser sortir cette saveur-là, cette lumière-là que Dieu a mis lui-même en nous. Donc, une autre vérité qu'il faut mettre au clair dès le départ, nous sommes inaptes pour la tâche de l'évangélisation. C'est encourageant, hein, commencer avec ça. Tournez, s'il vous plaît, dans 2 Corinthiens 2. C'est important de mettre ça au clair en nous-mêmes. C'est une tâche qui nous dépasse complètement, mais on n'est pas tout seul. 2 Corinthiens 2, versets 15 et 16, c'est l'apôtre Paul qui écrit, « Nous sommes en effet, pour Dieu, le parfum de Christ, parmi ceux qui sont sauvés et parmi ceux qui périssent. Aux uns, une odeur de mort donnant la mort, aux autres, une odeur de vie donnant la vie. Et qui est suffisant pour ces choses? » Ça aurait pu être écrit, « Et qui est qualifié pour ces choses? » Sous-entendu, Paul dit, « Ça nous dépasse. » Qui peut prétendre en lui-même être capable de vraiment répandre le parfum de Christ? On a une nouvelle image, on est le sel, on est la lumière, on est le parfum aussi de Christ dans ce monde. On n'est pas suffisant, autosuffisant, on n'est pas qualifié en nous-mêmes. Il revient avec la même vérité au chapitre 3, verset 5, 2 Corinthiens 3, verset 5. « Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. » Donc, ça, il faut que ce soit clair dès le départ, on n'est pas capable tout seul, mais Dieu va nous donner la capacité. Plus précisément, c'est l'Esprit, le Saint-Esprit, qui donne la puissance pour témoigner et il opère le travail de conviction aussi chez les gens à qui on témoigne. Acte 1, 8, vous le connaissez par cœur, Jésus dit, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. » C'était tellement nécessaire que les disciples aient l'Esprit que Jésus leur a dit, « Bougez pas tant que vous ne le recevrez pas. Attendez dans la chambre haute, parce que ça ne sert à rien d'essayer de commencer à témoigner tant que vous n'avez pas l'Esprit. » Et c'est encore vrai aujourd'hui. Mais tout véritable disciple de Jésus a l'Esprit en lui, il a cette puissance pour être un témoin. Jean 16, 8, vous le connaissez aussi, Jésus dit, « L'Esprit que je vais envoyer après mon départ, c'est lui qui va convaincre le monde. Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. » Donc, l'Esprit nous donne la puissance, la capacité d'être des témoins, et c'est l'Esprit aussi qui convainc les gens à qui on parle. Nous sommes nécessaires pour la tâche de l'évangélisation tournée, s'il vous plaît, dans Romains 10. Dieu a décidé, il n'était pas obligé, mais il a décidé que c'était nous ses instruments. Et il faut se mettre à sa disposition. C'est une nécessité. Romains 10, 14. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru? Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler? Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? » C'est très simple, les questions rhétoriques. Les gens, pour pouvoir être sauvés, doivent invoquer le nom du Seigneur Jésus, doivent croire en lui, mettre leur confiance en lui, mais pour ça, ils ont besoin de l'entendre parler. Si vous êtes ici ce matin, si vous connaissez le Seigneur, c'est parce qu'à un moment donné, quelqu'un vous en a parlé. Alors, c'est pour ça qu'on va regarder ça ce matin. C'est un sujet terriblement important. C'est une des raisons centrales pourquoi Dieu nous laisse sur cette terre pour avoir ce témoignage-là. Puis, on va s'encourager ensemble, s'équiper pour être plus efficaces dans ce beau travail-là. But de ce cours, développer une vision biblique de l'évangélisation. C'est important d'aligner nos pensées, notre vision avec ce que la Bible dit. Surmonter les obstacles qui nuisent à notre témoignage. Apprendre à dépendre des moyens qui font de l'évangélisation un succès. Apprendre à tourner les conversations vers l'évangile. Apprendre une méthode pour communiquer clairement et complètement l'évangile. Ça, ça va être un peu le plus gros morceau de la formation. Puis, ça va être basé sur l'approche du petit traité, le pont de Dieu. Bien sûr, il y a plein d'autres méthodes. Il y a plein de... On n'est pas en train de voir quelque chose d'exclusif, mais c'est bon d'apprendre une méthode précise. Apprendre à répondre aux objections courantes. Puis, apprendre à inviter une personne à prendre une décision pour Christ. Ce matin, on va voir trois premières leçons du cours. La première, développer une vision biblique de l'évangélisation. Avant de continuer, on va prier. Père, merci pour l'occasion qu'on a d'étudier, de méditer ce sujet si important, Seigneur, de notre témoignage qu'on a à rendre, de notre identité en tant que celle de la terre, lumière du monde. Seigneur, je prie vraiment de bénir ces enseignements dans nos cœurs, dans nos vies, que ça puisse nous encourager, nous motiver, nous équiper pour être de meilleurs témoins, Seigneur. Pour le salut des âmes, pour l'édification de ton Église, pour ta gloire, Seigneur. Je te demande au nom de Jésus. Amen. L'évangélisation, qu'est-ce que c'est exactement? Bien, c'est apporter une bonne nouvelle. Dans Marc 16, 15, Jésus dit à ses disciples, « Allez, » ça c'est la version, on a lu tantôt la version de Matthieu, « Allez, faites de toutes les nations des disciples. » Dans Marc 16, il dit « Allez par tout le monde et annoncez la bonne nouvelle à toute la création. » Plus précisément, c'est annoncer Jésus-Christ. Pas n'importe quelle bonne nouvelle, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Là, on n'aura pas le temps de lire tous les passages, ça fait que je les ai imprimés devant moi. 2 Corinthiens 4, 5. Ok, Paul dit dans 2 Corinthiens 4, 5, « Nous ne nous prêchons pas nous-mêmes, on ne prêche pas non plus l'Église baptiste de Lennoxville, on ne prêche pas rien d'humain. » C'est Jésus-Christ le Seigneur que nous prêchons. Et nous nous disons vos serviteurs à cause de Jésus. C'est Jésus notre message, c'est lui qu'on veut présenter, annoncer. 1 Corinthiens 2, 2, Paul écrit aux Corinthiens, « Car je n'ai pas eu la pensée de savoir parmi vous autre chose que Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié. » Paul dit, « Quand je suis allé à Corinth, j'avais un seul but très clair, vous présenter Jésus-Christ et Jésus-Christ mort pour vos péchés. » Voilà le cœur de l'évangélisation, présenter une personne et son œuvre parfaite pour nous sauver. L'évangélisation, c'est être un témoin de Jésus-Christ, pas juste témoigner, mais être. Être un témoin par nos vies. Acte 1, 8, « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. » Notre être, notre vie, est aussi important que nos paroles. En fait, c'est nécessaire d'avoir une vie cohérente. Comme Ken Lindstrom disait à Sept-Îles, il faut que les bottines suivent les babines. Acte 22, 15, en parlant de Paul, « Tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. » Paul a eu un appel spécifique pour être un témoin. Mais c'est quoi un témoin? C'est juste de parler des choses qu'on a vues et entendues. Justement, on en parlait tantôt. Si vous avez connu le Seigneur Jésus, si vous le connaissez, vous êtes aptes à parler de ce que vous connaissez, ce que vous avez vécu. L'évangélisation, c'est faire des disciples de Jésus-Christ. Notre but ultime, ce n'est pas juste de faire des convertis, c'est de faire des disciples. On veut amener les gens à reconnaître Jésus comme leur sauveur et leur Seigneur, à le suivre, suivre son exemple, suivre son enseignement, suivre ses traces. Et ça, ça implique éventuellement leur enseigner à observer tout ce que Jésus a prescrit. Donc, la bonne nouvelle, c'est le point de départ d'un projet plus grand, de faire des disciples, pas juste faire des convertis. L'évangélisation, que fait-elle? L'évangélisation biblique honore Dieu en faisant connaître son nom et en répandant sa parole. Ça glorifie Dieu. Ça fait connaître son nom, ça répand sa parole. C'est ce que Christ a fait lui-même. Jésus dit dans Jean 17, 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'as donnée à faire. » Puis au verset 6, Jésus dit, « J'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. » C'est ça que Jésus a fait. Il dit, « Je t'ai glorifié sur la terre. Entre autres, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Je leur ai transmis ta parole, puis ils ont gardé ta parole. » Alors, on fait juste suivre les traces de Jésus lui-même. Glorifier Dieu en faisant connaître son nom et en répandant sa parole. C'est ce que les disciples étaient appelés à faire. C'est la mission que Jésus leur a donnée après sa résurrection. Dans Luc 24, on lit, en parlant de Jésus, « Il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprennent les Écritures. » Et il leur dit ainsi, « Il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le troisième jour, et que la repentance et le pardon des péchés seraient prêchés en son nom à toutes les nations, à commencer par Jérusalem. » Vous êtes témoins de ces choses. Donc, Jésus donne la mission à ses disciples. Vous êtes là pour prêcher la mort et la résurrection du Sauveur, prêcher la repentance, le pardon des péchés en son nom. C'est ce pourquoi les apôtres demandaient de prier. Éphésiens 6, 19, Paul écrit, « Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître ardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes, et que j'en parle avec assurance, comme je dois en parler. » C'est vraiment un fardeau pour Paul. « Priez pour moi afin que je puisse annoncer la parole de Dieu, annoncer le nom de Jésus-Christ, avec assurance. » Puis, ça revient souvent dans ses lettres, j'ai mis deux autres références, je ne les lirai pas, mais c'est ce qui s'est produit dans le livre des Actes. Qu'est-ce qu'on voit dans le livre des Actes? On voit le nom de Jésus-Christ est répandu, de lieu en lieu, la parole de Dieu est répandue, glorifiée. Alors, l'évangélisation biblique glorifie Dieu en faisant connaître son nom et en répandant sa parole. L'évangélisation, que dit-elle? Bien, c'est littéralement une bonne nouvelle. Vous savez, le mot « évangile » veut littéralement dire « bonne nouvelle ». L'évangile a pour prérequis la vérité sur l'état de notre relation avec Dieu. Je vous invite à tourner dans Romain 3. On va en reparler, c'est sûr. Ça ne fait pas partie de la bonne nouvelle, proprement dit, mais il y a un prérequis nécessaire à la bonne nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle de notre mauvaise relation avec Dieu. Romain, tout ça, c'est des versets qu'il faut que vous sachiez par cœur, ou en tout cas, vous les trouvez par cœur. Romain 3.10, selon qu'il est écrit, « Il n'y a point de juste, pas même un seul. Nul n'est intelligent, nul ne cherche Dieu. Tous sont égarés, tous sont pervertis. » Ça, c'est le point de vue de Dieu quand il regarde l'humanité. Pas de juste, tous égarés, tous pervertis. Puis Romain 3.23, « Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Tous sont séparés de Dieu à cause de leur péché. Alors ça, c'est le prérequis à l'Évangile. Mais il faut communiquer cette vérité-là pour que les gens voient leurs besoins d'un sauveur, plus que jamais. L'Évangile est la vérité révélée dans la parole sur Jésus-Christ. Sa vie, sa mort et sa résurrection. Je l'invite à tourner dans 1 Corinthien 15. Ça, c'est un des passages les plus clairs qui montre le contenu de l'Évangile, le noyau de l'Évangile. 1 Corinthien 15, 1 à 4. « Je vous rappelle, frère, l'Évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes où je vous l'ai annoncé, autrement vous auriez cru en vain. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour nos péchés. » Là, on rentre vraiment, c'est le noyau de l'Évangile, le cœur de la bonne nouvelle. Donc, d'une façon plus large, c'est tout ce qui concerne Jésus-Christ, sa personne, son œuvre, sa vie, sa mort, sa résurrection. Mais le cœur de l'Évangile, de la bonne nouvelle, c'est vraiment « Christ est mort pour nos péchés et il est ressuscité le troisième jour. » L'Évangile déclare qu'il y a un seul chemin pour atteindre Dieu, Jésus-Christ. L'Évangile de la Bible, il est exclusif. Et ça, c'est complètement pas à mode de nos jours. On vit à une époque où les gens ont un buffet de croyances à leur disposition. Chacun pige ce qu'il fait leur affaire, puis tout le monde a raison, tout le monde se respecte. Vous le savez, la Bible, il y a juste une vérité, il y a juste un salut, il y a juste un sauveur. C'est un salut exclusif dans la personne et l'œuvre de Jésus-Christ. Jean 14, 6, vous devez connaître, verset-là par cœur, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Donc, Jésus lui-même le dit, c'est le seul sauveur, c'est le seul chemin. Acte 4, 12, « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes par lesquels nous devions être sauvés. » Il n'y a aucun autre sauveur. Alors, ça fait partie de ce pourquoi on est des témoins. L'évangélisation, qu'est-ce qui fait d'elle un succès? Bien, l'évangile est puissant en lui-même, lorsqu'il est clairement et complètement proclamé. Romain 1, 16, Paul dit « Je n'ai point honte de l'évangile ». Pourquoi? C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Donc, l'évangile en lui-même, ce message-là, l'apôtre Paul dit « C'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit ». Donc, il y a une puissance dans le message lui-même, s'il est fidèlement proclamé. Ça, c'est encourageant. Le Saint-Esprit est actif dans notre témoignage. Ça, c'est incontournable. Le Saint-Esprit prépare les gens à recevoir notre témoignage. On l'a lu tantôt. « Il convaincra le monde en ce qui concerne le péché ». C'est un des éléments incontournables. Les gens doivent être convaincus de péché et convaincus de la gravité du péché, des conséquences du péché, que le péché nous prive de la gloire de Dieu, nous sépare du Dieu trois fois saint. Alors, c'est l'Esprit qui va convaincre. L'Esprit donne la puissance à la personne qui témoigne, on l'a déjà dit. L'Esprit donne de l'assurance à la personne qui témoigne. C'est tellement beau dans l'acte 4, 31. Les disciples ont prié pour ça. Ils ont prié « Seigneur, donne-nous de l'assurance », parce que là, il y avait des menaces. La persécution était devant eux. Et là, on lit dans l'acte 4, 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla, ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. » C'est une des conséquences d'être rempli du Saint-Esprit. On peut annoncer la parole de Dieu avec assurance. Donc, certainement, qu'est-ce qui fait de l'évangélisation un succès? Est-ce qu'on est rempli du Saint-Esprit? Parce que sans l'Esprit, on ne sera pas de très bons témoins. Dieu démontre sa puissance dans la conversion d'une âme perdue. Je vais vous lire, 1 Corinthiens 2, 3. « Paul écrit, moi-même, j'étais auprès de vous dans un état de faiblesse, de crainte et de grand tremblement. Et ma parole, ma prédication ne reposait pas sur les discours persuasifs de la sagesse, mais sur une démonstration d'esprit et de puissance, afin que votre foi soit fondée non sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. » Paul lui-même, le plus grand missionnaire de tous les temps, il dit « Quand j'étais chez vous à Corinthe, j'étais tout tremblant, je me sentais faible, je n'avais pas la parole facile, je n'avais pas des beaux discours qui sonnaient aussi bien que les philosophes. Mais, il dit « La puissance de Dieu, par exemple, travaillait à travers moi. » Puis, c'est la puissance de Dieu qui a été mise en évidence par votre conversion. Alors, c'est clair, c'est l'Évangile lui-même, c'est le Saint-Esprit, c'est la puissance de Dieu qui donne succès à l'évangélisation. Ce n'est pas notre sagesse humaine, ce n'est pas nos capacités d'orateur, ce n'est pas ça. C'est la puissance de Dieu. Et ça, c'est vraiment important que ce soit clair. Ça ne dépend pas de notre éloquence, ça ne dépend pas de notre capacité de persuasion. Et je suis bien content que ce n'est pas ça. Une définition. On aurait pu donner d'autres définitions, mais voici une proposition de définition de l'évangélisation. L'évangélisation est une communication fidèle de l'évangile de Jésus-Christ à des incroyants, les informant de leur état devant Dieu. Ça, c'est le prérequis, à la bonne nouvelle. Il est pressant de se repentir de leur péché, de mettre leur confiance en Jésus-Christ, sa mort pour nos péchés et sa résurrection, et de leur recevoir comme sauveur et seigneur en faisant confiance à Dieu pour les résultats. Donc, ça résume bien tous les éléments inclus dans l'évangélisation. Implications pratiques. Parce que l'évangile a un contenu spécifique, nous devons être soucieux de le communiquer clairement et complètement. C'est important. On ne peut pas changer le message. On ne peut pas en enlever des bouts, on ne peut pas en rajouter non plus. C'est important d'être fidèle au message. Puis, comme on l'a vu tantôt, le cœur de l'évangile est clairement défini dans 1 Corinthiens 15, 1 à 4. Christ est mort pour tes péchés. Il est ressuscité. Parce que nous avons le commandement de proclamer l'évangile, nous devons nous concentrer davantage sur notre responsabilité que sur les résultats. On va sûrement, je vais le répéter souvent, on n'est pas responsable des résultats. Les résultats sont entre les mains de Dieu. Mais on est responsable de semer et d'arroser. On est responsable d'être le sel de la terre et la lumière du monde. Alors, concentrons-nous sur notre responsabilité. 1 Corinthiens 4, 1 et 2. Paul écrit, « Ainsi qu'on nous regarde comme des serviteurs de Christ et des dispensateurs des mystères de Dieu. Du reste, ce qu'on demande des dispensateurs, c'est que chacun soit trouvé fidèle. » Ça s'applique à chacun de nous. Ce que Dieu nous demande, c'est d'être fidèles à annoncer fidèlement le message de l'évangile. Et il ne nous fera pas de reproches pour les résultats. Parce qu'ultimement, Dieu accomplit le travail, nous devons compter davantage sur sa puissance que sur notre habileté de persuasion. On l'a lu tantôt, Paul dit, « Je ne suis pas allé vous voir avec des paroles de sagesse, puis tout ça. » Et avec mon habileté de persuasion, c'est la puissance de Dieu qui s'est manifestée à travers ma prédication. Et c'est important de mettre notre confiance dans la puissance de Dieu qui va, comme Paul l'a écrit, « L'un sème, l'autre arrose. » C'est qui qui fait quoi? C'est Dieu. Alors, notre confiance va être en Dieu. Donc, ça, c'était développer une vision biblique de l'évangélisation. C'est sûr que c'est très condensé, mais c'est important de voir les choses avec la bonne perspective, celle que... la perspective biblique. Leçon 2. Surmonter les obstacles qui nous empêchent de témoigner. Qu'est-ce qui nous empêche de témoigner, frères et sœurs? La peur, oui, c'est la première. Obstacle numéro 1, la peur des gens. On va en parler. Obstacle numéro 2, un manque d'intérêt pour les gens. Obstacle numéro 3, un manque de préparation. Je trouve que ça résume bien les trois principaux obstacles. On va revenir sur chacun d'eux. La peur. Identifions nos peurs. Je ne serai pas capable d'expliquer ces choses ni de répondre à toutes leurs questions. Je ne connais pas encore ma Bible par cœur, donc je ne suis pas prêt. Ils vont se moquer de moi. Ils vont me mépriser, me rejeter. Ils n'ont aucun intérêt dans ces choses, de toute façon. En tout cas, je pense qu'on se reconnaît tous dans ces réflexions-là. On ne le dira pas autre voie, mais certainement qu'on y a tous pensé. Identifions la source de nos peurs. Nous regardons à notre faiblesse. C'est vraiment ça, notre problème. Si on regarde à nous-mêmes, à notre faiblesse, c'est sûr qu'on va être paralysé. Nous regardons à notre réputation. C'est important pour nous d'être acceptés puis accueillis par tous les hommes. Ça va nous bloquer. Nous regardons à la dureté des cœurs. Si on regarde là, ça va être décourageant. Nous regardons à l'immensité de la tâche qui nous dépasse complètement. Qui est suffisant pour ces choses? Tant qu'on regarde à toutes ces choses-là, on va être paralysé par la peur. Moi, le premier. C'est normal, c'est la nature humaine. Maintenant, identifions les réponses bibliques à la peur. C'est quoi l'antidote? Comment faire pour surmonter notre peur? Se répéter jour après jour. « Dieu est avec moi. » « Dieu est avec moi. » Esaïe 41.10, on en parle souvent. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Puis ça, Paul, Dieu répète ça, je ne l'ai pas compté, mais au moins 15 fois dans la Bible. « Ne crains rien, car je suis avec toi. » Pourquoi? Je ne devrais pas avoir peur. Parce que je suis bon, je suis capable, je suis courageux. Non, non. Le Créateur de l'univers est avec moi. Puis moi, je suis juste un tournevis dans son coffre d'outils. Je suis juste un outil entre ses mains, mais c'est son œuvre. Il veut m'utiliser pour faire, pour manifester sa puissance, sa grâce. Ça change tout. Il faut se le répéter chaque matin. « Dieu est avec moi. » Acte 18, on va tourner dans celle-là, c'est tellement beau. Puis c'est vraiment dans un contexte d'évangélisation. Justement, Paul est à Corinthe. On vient de lire tantôt que, quand il écrit aux Corinthiens, il dit « Quand j'étais chez vous, j'étais tout tremblant, je me sentais faible. » Bien là, on a comment il s'en est sorti. Acte 18, versets 9 et 10. « Le Seigneur dit à Paul en vision pendant la nuit, « Ne crains point, mais parle. » « Ne te tais point, car je suis avec toi. » Voyez-vous, c'est encore le même argument. « Je suis avec toi, Paul. » « Et personne ne mettra la main sur toi pour te faire du mal. » « Parle, car j'ai un peuple nombreux dans cette ville. » Quelle belle promesse. Et ça, ça l'a crainqué Paul. Je pense qu'il est resté là à peu près un an et demi. À annoncer l'évangile à Corinthe, une des villes les plus dépravées de l'Empire romain. Dieu est avec nous. C'est là-dessus, il faut se concentrer. Dieu agit à travers nous. On l'a lu tantôt, sa puissance veut se manifester à travers nous. 2 Corinthiens 12, 9, vous connaissez ça. « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse. » On est faible, il n'y en a pas de problème. Dieu peut se glorifier, il veut se glorifier à travers des instruments faibles et tremblants comme vous et comme moi. Donc, Dieu est avec nous, il veut agir à travers nous. On est des instruments entre ses mains. Nous sommes déjà vainqueurs. Dans Jean 16, 33, Jésus dit, « Vous allez avoir du trouble dans le monde. Vous êtes en terrain ennemi dans le monde. Et plus vous allez témoigner, plus vous allez avoir de troubles et d'opposition. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. » Jésus a déjà remporté la victoire. On est dans le camp des vainqueurs. On a déjà notre récompense éternelle qui nous attend de l'autre bord. Ça, ça devrait nous donner de l'assurance. Ça devrait nous donner le goût de souffrir un petit peu pour notre Sauveur et Seigneur, sachant qu'on est déjà dans le camp des vainqueurs. Puis dans Romain 8, c'est la même affaire. Paul dit, « On nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. » Nous autres, ce n'est pas vraiment notre contexte ici, présentement, mais quand même. Même si c'était difficile, puis il y avait de la persécution, le verset d'après, Paul écrit, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Donc, on est déjà dans le camp des vainqueurs. La Bible dit, « On est déjà ressuscité avec Christ. » Ça devrait nous donner de l'assurance. Comptons sur l'Esprit Saint. Il faut tourner parce que c'est un des versets les plus importants. On va sûrement y revenir. 2 Timothée 1, 7. Je vous encourage à l'apprendre par cœur. Moi, ce verset-là, je me l'ai répété des centaines de fois. 2 Timothée 1, 7. « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné. Au contraire, son esprit nous remplit de force, d'amour et de sagesse. » Puis le verset suivant, ça dit, « N'est donc point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur. » On se sent tous timides quand il vient temps de témoigner. Mais c'est là-dessus qu'il faut se concentrer. L'esprit que Dieu m'a donné, il ne me rend pas timide. Il me remplit de force, d'amour et de sagesse. Ça s'adonne que c'est les trois éléments que j'ai le plus besoin pour témoigner. L'esprit nous donne la force de témoigner. Il est la puissance en nous pour nous qualifier comme témoins. Il nous donne l'amour pour témoigner. L'exemple de Paul en Thessaloniciens, c'est tellement beau. 1 Thessaloniciens 2, 8. Je vais vous le lire. « Nous aurions voulu, dans notre vive affection pour vous, non seulement vous donner l'Évangile de Dieu, mais encore nos propres vies, tant vous nous étiez devenus chers. » Wow! Ce n'est pas naturel d'aimer les gens comme ça. Mais c'est l'esprit qui nous donne cet amour-là, cette vive affection pour les âmes qui nous entourent. Et ça, c'est aussi important que le courage et que l'assurance. D'aimer les gens qui nous entourent, c'est ça notre première motivation pour leur parler. L'esprit nous donne la sagesse pour témoigner. Dans Matthieu 10, il y a une belle promesse. Jésus dit, « Quand on vous livrera, ne vous inquiétez ni de la manière dont vous parlerez, ni de ce que vous direz. Ce que vous aurez à dire vous sera donné à l'heure même, car ce n'est pas vous qui parlerez, c'est l'esprit de votre Père qui parlera en vous. » Et vous l'avez tous expérimenté. Ça s'applique très bien quand on ouvre la bouche pour témoigner. Souvent, on ne sait pas quoi dire. Puis là, après, on se dit, « Hey, ça a tout sorti tout seul. C'est comme si ce n'est pas moi qui parlais. » Bien, c'est ça. C'est ça la promesse de Dieu. L'esprit va nous donner les bonnes paroles. Puis, c'est important de ne pas... On va voir la semaine prochaine une méthode, OK, plus structurée, mais c'est vraiment important de... Ça devrait être toujours différent. Jésus, quand on lit les évangiles, Jésus, quand il parlait aux gens, c'était toujours différent. Il s'adaptait à la personne, à sa situation, au contexte. Eh bien, nous aussi, on ne doit pas avoir une formule trop rigide. Il faut être sensible à la direction du Saint-Esprit qui va nous donner les bonnes paroles, la bonne approche, les bons exemples, selon la situation de la personne à qui on parle. Donc, l'antidote à la peur, c'est ça. Arrêter de regarder à notre faiblesse puis à la dureté des cœurs, regarder au fait que Dieu est avec moi, il veut m'utiliser, son esprit est là pour me remplir de force, d'amour et de sagesse. Voilà pourquoi c'est si important de rester collé sur le Seigneur, de nourrir notre communion personnelle avec lui, parce que si on n'est pas proche du Seigneur, si on n'est pas rempli de l'esprit, on va être très faible dans notre témoignage. C'est normal. Deuxième grand obstacle, un manque d'intérêt pour les gens. Identifions la cause de notre indifférence. Une vie centrée sur les choses terrestres. Si on n'a pas d'intérêt pour les âmes qui nous entourent, c'est probablement qu'on est trop centré sur les choses terrestres. Jésus dit dans Matthieu 6, « Amassez-vous pas des trésors sur la terre, vivez pas pour les choses matérielles, vous pouvez pas servir Dieu et mammon. Vous pouvez pas servir Dieu efficacement tout en vivant pour l'argent, puis les choses matérielles, les choses à terre. » C'est important de s'examiner. C'est peut-être une vie trop conforme au siècle présent. Ne vous conformez pas au siècle présent. Ça, ça va nous endurcir devant l'état des âmes perdues. Une vie trop occupée, ça, c'est certainement un gros obstacle. Moi, le premier, c'est un des gros obstacles. Dans ma vie, je sais que c'est le cas de plusieurs. Dans Ephésiens 5, Paul dit « Racheter le temps ». Racheter le temps ou profiter des occasions, des opportunités. Le temps est court. Alors, il faut prendre le temps. Moi, souvent, j'ose le confesser devant tout le monde. Souvent, une des raisons pourquoi je ne parlerai pas, je ne prendrai pas le temps d'expliquer l'Évangile à quelqu'un, c'est juste que je me dis « je n'ai pas le temps ». Puis là, après ça, je me sens mal à chaque fois. Je me dis « Luc, tu n'as pas le temps. Tu ne veux pas prendre cinq minutes pour une âme, pour son sort éternel. » C'est honteux. C'est vraiment honteux de dire « je n'ai pas le temps ». Prions que Dieu nous donne un fardeau pour les âmes perdues. C'est important de prier là-dessus parce que c'est facile de s'endurcir, c'est facile de devenir insensible, c'est facile de manquer d'amour puis manquer d'intérêt pour le salut des âmes. Alors, il faut prier Dieu qui nous donne un fardeau. Dans Romains 9, ils disent « Paul nous partage son fardeau ». Et c'est tout un exemple. Prions Dieu pour qu'il nous donne un cœur bien disposé pour témoigner. 1 Pierre 3,15 « Étant toujours prêt, » Pierre dit, « à nous défendre avec douceur et respect devant quiconque nous pose des questions. » Il faut prier Dieu qui nous garde toujours prêts, toujours bien disposés. Prions Dieu pour qu'il nous donne des opportunités pour témoigner. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors, les incroyants, et rachetez le temps que votre parole soit toujours accompagnée de grâces assaisonnées de sel afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Prions Seigneur qui nous donne des opportunités de témoigner, puis qui nous donne les bonnes paroles appropriées. Ça, c'est le genre de prière que Dieu aime répondre en passant. C'est bien rare qu'il va répondre non à ça. Essayez-le. Donc, ça, c'est l'antidote, on peut dire, pour un manque d'intérêt pour les gens. Un autre... Ah non, excusez. Émitons le Seigneur Jésus en cherchant à glorifier Dieu, en faisant connaître son nom et sa parole aux hommes. Suivons son exemple. Émitons le Seigneur Jésus en ayant de la compassion pour les gens qui nous entourent. On lit ça souvent dans l'Évangile. Ému de compassion. Ému de compassion. Jésus. Moi, ça ne m'arrive pas souvent, pour être honnête. Et je demande au Seigneur, donne-moi plus de compassion pour les âmes précieuses qui m'entourent. Plus d'amour pour eux. Émitons le Seigneur Jésus en considérant les intérêts des gens comme plus importants que nos propres intérêts. Car là, Jésus a tout quitté pour se rendre, prendre la forme d'un serviteur pour venir nous sortir de notre pétrin. Puis nous, on est appelé à suivre son exemple, à mettre de côté certaines choses pour servir les autres. Et la première chose, c'est leur annoncer Jésus. Obstacle numéro 3, un manque de préparation. C'est possible qu'on ne se sente pas préparé. Une préparation du cœur est nécessaire. Je dirais que c'est ça qui est le plus important. On l'a déjà dit, il faut être rempli de l'esprit, il faut être bien disposé. Il faut être collé sous le Seigneur si on veut être un témoin efficace. Il faut être nourri des paroles de Dieu. Si vous voulez être un témoin efficace, ça, c'est des choses incontournables. Si la parole de Dieu est dans nos pensées, c'est une base quotidienne, ça va être bien plus facile d'en parler. Être en communion avec Dieu par la prière, être soumis au Saint-Esprit. Pour être rempli de l'esprit, l'élément principal, c'est juste d'être soumis à lui. Si on a une attitude de soumission et d'obéissance, l'esprit va prendre la place. Mais l'esprit ne nous tord pas un bras. Si on décide qu'on veut faire ce qu'on veut et faire à notre tête, l'esprit va prendre son petit coin. Vous voulez être rempli de l'esprit, comme on chantait tantôt. Je place tout mon être à tes pieds. Je t'appartiens. Tu m'as racheté, de toute façon. Je t'appartiens. Prends ma vie. Utilise-moi. Je t'offre mes membres en sacrifice vivant comme des instruments de justice. Utilise-moi. Je suis à ta disposition. Ça, c'est la bonne attitude de cœur si on veut que Dieu nous utilise. Il faut être déterminé à glorifier Dieu. Peu importe le prix à payer, il faut être disposé à aimer les gens. Incontournable. Si Dieu ne nous donne pas un amour sincère pour les gens qui nous entourent, notre témoignage va sonner creux. Il faut que ce soit notre amour pour les gens qui nous poussent à leur parler. Être animé d'humilité, de douceur et de respect. C'est sûr qu'on va en reparler de ça, mais c'est tellement important. de partir avec le fait que je ne suis pas mieux que toi. Approcher les gens, leur parler avec beaucoup d'humilité, de douceur et de respect. Donc, préparation du cœur. Il faut que notre cœur soit bien disposé. et ça, ça ne se fait pas le jour au lendemain. Ça va découler de notre marche avec le Seigneur. Et il y a une préparation pratique aussi qui est nécessaire, en tout cas, qui aide beaucoup. Puis ça, je dirais, ça va être le contenu de nos trois enseignements. On va regarder, on va essayer de s'équiper pour être une préparation pratique. ça inclut maîtriser le contenu de l'Évangile. Il faut maîtriser le contenu de l'Évangile. Tous les chrétiens devraient maîtriser ça. Il faut apprendre à tourner les conversations vers l'Évangile. Souvent, c'est ça le plus difficile, c'est juste casser la glace, comme on dit. On va voir quelques suggestions pour ça. apprendre à communiquer clairement l'Évangile. On va voir une méthode. Apprendre à répondre aux objections courantes. C'est souvent les mêmes objections qui reviennent. C'est bon de se préparer. C'est quoi les meilleures réponses à ces objections-là? Apprendre à inviter une personne, apprendre une décision pour Christ. Ça, c'est le genre de choses, justement, qu'on va voir dans les prochaines semaines. Troisième leçon pour ce matin, c'est la dernière. Apprendre à tourner les conversations vers l'Évangile. Il ne reste plus beaucoup de temps, je vais aller rapidement, mais c'est un point qui est plus court de toute façon. Quelques faits que nous devrions prendre pour acquis. Tous les gens savent instinctivement que Dieu existe. OK, on prend pour acquis que dans le fin fond de leur conscience, ils savent que Dieu existe. Bien sûr, ils ont étouffé cette vérité-là et se l'ont fait étouffer par la propagande du monde depuis toutes ces années. Mais à l'intérieur, dans le fond de la conscience de chaque être humain, il y a la connaissance que Dieu existe. Dieu se révèle par la création. Romain 1, les perfections invisibles de Dieu se voient comme à l'œil nu quand on considère ses ouvrages dans la création. Dieu se révèle par la conscience, la connaissance instinctive du bien et du mal. tous les êtres humains ont ça en eux. Tous les gens savent qu'ils ont des comptes à rendre à Dieu dans le fond de leur conscience. Ils savent qu'ils méritent le jugement de Dieu. Ils savent qu'ils ne peuvent échapper au jugement de Dieu. Tous les gens savent dans le fond de leur conscience qu'ils sont coupables, qu'ils ont fait du mal dans leur vie et qu'ils méritent un certain châtiment. bien sûr, ils étouffent cette vérité-là, ils la font étouffer par le monde. Tous les gens sont par nature rebelles à Dieu. Ils suppriment la vérité qu'ils connaissent. Dans 2 Pierre 3, ça dit « ils veulent ignorer ». Ça résume bien l'attitude des gens. Ils veulent ignorer. Non seulement qu'ils ont un créateur, mais encore plus qu'ils ont des comptes à lui rendre et qu'un jour, ils vont passer en jugement. Ils refusent de rendre gloire à Dieu. Tout ça, c'est un résumé de Romains 1 et 2. Ils refusent de rendre gloire à Dieu. Ils s'égarent dans leurs pensées orgueilleuses. Ils s'exaltent eux-mêmes au lieu d'exalter Dieu, l'humanisme. On vit dans une société très humaniste. Ils excusent et approuvent leurs péchés. Donc ça, c'est la situation, c'est l'auditoire des gens autour de nous. Implication en ce qui concerne l'Évangile. L'Évangile confronte l'homme face à sa rébellion en lui rappelant la vérité qu'il connaît instinctivement. Donc, c'est pour ça qu'il y a un côté délicat à l'Évangile. C'est que, même si on veut l'apporter le plus doucement possible, ça confronte l'homme en lui rappelant justement ce qui essaie d'étouffer. Dieu est mon créateur et j'ai des comptes à lui rendre. J'ai offensé Dieu en l'ignorant et en péchant contre lui. Je mérite pleinement le jugement de Dieu. Donc, ça c'est un peu le prérequis à l'Évangile. On n'a pas le choix, il faut comme expliquer la mauvaise nouvelle. Et ça, ce n'est pas le fun à entendre pour personne, mais c'est nécessaire. Mais l'Évangile ne s'arrête pas là. En fait, ça commence là. L'Évangile pourvoit une solution à l'homme coupable. Si la personne est repentante et est prête à reconnaître « Oui, je suis pécheur. Oui, j'ai offensé Dieu. Oui, je suis coupable. Oui, je mérite son jugement. » Bien là, le cœur est disposé à entendre la solution. C'est quoi la solution? Christ est mort pour nos péchés. Il a entièrement payé ma rançon. Il a subi lui-même le jugement que je mérite. La justice de Dieu a été parfaitement satisfaite à la croix. Quelle bonne nouvelle! Et c'est ça, c'est ça qu'on est appelé à partager aux gens. Si je me repens et place ma foi ou ma confiance en Jésus-Christ, son sacrifice parfait, sa résurrection, « Je reçois le pardon de mes péchés et la vie éternelle gratuitement. » Wow! Implication en ce qui concerne notre approche. Nous n'avons pas besoin de prouver ces choses, que Dieu existe, que le péché existe, que le jugement existe. Nous devons simplement affirmer ces choses. même si les gens ne sont pas prêts à croire, qu'ils ne sont pas convaincus que Dieu existe, que le péché existe et que le jugement existe, on peut quand même leur proclamer la vérité. Et Dieu peut, ce message-là peut faire son effet quand même. Et Paul nous donne l'exemple quand il était à Athènes. Les Athéniens, ils partaient de loin. Ils étaient polythéistes, ils ne croyaient pas dans le vrai Dieu, etc. Ils ne croyaient pas au jugement à venir. Mais Paul ne s'est pas dit « Ah, bien, vu que vous ne croyez pas tout ça, bien, il n'a pas commencé à essayer de prouver tous ces points-là. Il aura juste annoncé la vérité. Puis savez-vous quoi? Il y en a quelques-uns qui ont cru. » on n'a pas besoin de tout prouver. Notre tâche, c'est d'affirmer la vérité, de proclamer la vérité, de semer la vérité, puis Dieu, Dieu va faire le travail avec ça. Donc, on doit affirmer que Dieu existe, il est notre créateur. Dieu désire qu'on l'honore et qu'on le cherche, mais personne ne le fait vraiment. Dieu va certainement juger le monde. « Tous les hommes ont besoin de se repentir. » Ça résume la prédication de Paul dans Acte 17 à Athènes. « Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes en tous lieux qu'ils ont à se repentir. » parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde. Alors, on doit affirmer ces choses. Comment tourner une conversation vers l'évangile? Premièrement, manifester un intérêt authentique pour la personne avec qui l'on parle. Ça, je ne mettrai jamais assez d'emphase là-dessus. c'est super important qu'on ne voit pas les gens juste comme des projets d'évangélisation. Comprenez? Ils vont le sentir tout de suite. Il faut prier que Dieu nous donne un amour sincère pour les âmes qui nous entourent, un intérêt authentique. C'est le salut de son âme qui est en jeu. Ce n'est pas un projet d'évangélisation. Ce n'est pas une passion tâche de vendeur. Il faut que je le convainc de ça. C'est vraiment important parce que sinon, ça va laisser un mauvais arrière-goût à notre témoignage s'il n'y a pas un amour sincère et un intérêt authentique. Donc, comment tourner une conversation vers l'évangile? Premièrement, posez beaucoup de questions. Intéressez-vous à la personne. Plus vous allez la connaître, la personne, plus que l'esprit va vous orienter sur comment lui parler. Donc, posez beaucoup de questions mais de façon authentique. Intéressez-vous à la personne. Des questions sur leur famille, sur leur occupation, sur leur champ d'intérêt. Dirigez graduellement vos questions vers le domaine spirituel. Graduellement. Leur arrière-plan religieux. C'est quoi ton arrière-plan religieux? Toi, as-tu grandi dans une famille catholique? C'est quoi leur croyance? leur espérance. Donc, graduellement, t'en viens. T'sais, t'es déjà en mode question, tu t'intéresses à la personne puis là, t'essaies de voir dans le domaine spirituel, c'est quoi tu crois puis c'est quoi ton espérance. As-tu une espérance? Exemple de question puis c'est la dernière slide. des bonnes questions qu'on peut poser. Es-tu croyant? En quoi est-ce que tu crois au juste? Que penses-tu de Jésus? Crois-tu qu'il y a une vie après la mort? C'est vraiment des questions importantes pour savoir où est-ce que la personne se situe. Et les réponses à ces questions-là vont beaucoup nous orienter sur comment continuer. penses-tu qu'il y a un ciel et un enfer? À ton avis, que faut-il faire pour aller au ciel? Ça, c'est une bonne question. À ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire? Ou moi, j'aime mieux dire pour être sûr que Dieu va t'accueillir dans sa présence. Si tu mourrais aujourd'hui, es-tu certain d'y aller? Ça, c'est une excellente question à poser. rare sont ceux qui sont certains. Souvent, pas mal juste les vrais chrétiens qui ont compris vraiment l'Évangile qui vont avoir une certitude. Ou quelqu'un de très orgueilleux. est-tu certain d'y aller? Puis, ma question préférée pour savoir où est-ce que repose sa confiance, si Dieu te demandait pourquoi devrais-je te laisser entrer en ma présence, que répondrais-tu? Tu mets la personne en situation, admettons, tu meurs aujourd'hui, tu arrives devant Dieu et Dieu te demande ça, pourquoi je devrais te laisser entrer? Qu'est-ce que tu lui répondrais? La réponse va montrer sur quoi repose sa confiance. Et là, comme j'ai dit, ça nous oriente après ça pour comment lui parler. Alors, comment amener des conversations vers l'Évangile? Bien, voilà une façon facile. S'intéresser aux gens, poser des questions puis amener les questions de plus en plus dans le domaine spirituel vers l'Évangile. Ah, j'avais dit la dernière phrase, excusez, c'est l'avant-dernière. Une chose est sûre, ça va être moins pire que l'autre fois. OK, le temps. Exemple de transition, après que la personne a vraiment répondu à toutes nos questions puis a dit « Où est-ce que es-tu? » Si tu es dans l'erreur, aimerais-tu le savoir? Il n'existe pas de questions plus importantes que celles-ci. Mettre l'en fort, c'est important, si c'est vrai, on parle de ton éternité. Dieu répond clairement à toutes ces questions dans sa parole, la Bible. As-tu déjà lu la Bible? Moi, je la lis chaque jour, c'est vraiment un livre extraordinaire. Est-ce que je peux prendre quelques minutes pour te partager ce que Dieu dit au sujet de comment être certain de passer l'éternité avec lui? C'est bon de demander la permission avant de prendre cinq minutes pour parler à quelqu'un. C'est bon de lui demander « Est-ce que je pourrais prendre quelques minutes pour t'expliquer, te résumer bien court le message central de la Bible puis comment être certain de passer l'éternité avec Dieu? » Si la personne dit non, bien, mais si la personne dit oui, elle te donne le droit de prendre cinq minutes. La plupart des gens vont dire oui. si vous avez manifesté un intérêt authentique puis un amour sincère, la plupart des gens vont prendre cinq minutes pour vous écouter. Alors, c'est juste des exemples de questions de transition, mais qui peuvent vraiment nous aider à briser la glace parce que souvent, c'est ça le plus dur. OK, on a vu ce matin, on a développé une vision biblique de l'éternité de l'éternité. On a vu comment surmonter les obstacles, les principaux obstacles qui nous empêchent de témoigner. Puis, on a appris à tourner les conversations vers l'Évangile. La semaine prochaine, on va continuer, on va expliquer le but de Dieu et le problème de l'humanité. Là, on rentre vraiment dans comment expliquer clairement et complètement le message de l'Évangile. Ça, ça va être vraiment la semaine prochaine. Donc, le but de Dieu, le problème de l'humanité, expliquer les conséquences du péché et l'impossibilité de mériter la vie éternelle. Ça, c'est un point important. Puis, expliquer la solution de Dieu, la seule solution, le paiement de Christ. Donc, ça, ça va être le menu pour la semaine prochaine. On va finir avec un mot de prière. Merci, Seigneur, pour l'occasion qu'on a de méditer ces choses importantes, Seigneur, notre rôle de témoin. Je te prie vraiment de bénir ces enseignements, que ça puisse nous aider, nous équiper, nous encourager, nous motiver pour être de meilleurs témoins pour toi, Seigneur, pour notre plus grand bonheur, pour ta gloire surtout, pour le bien éternel des âmes précieuses qui nous entourent. C'est au nom précieux de Jésus que je te demande. Amen. Sous-titrage ST' 501